Musique Au Mali, la cérémonie officielle du projet PATHIS s'est tenue le lundi 6 juillet 2015 à l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako La présente cérémonie de régulation des services d'équipement informatique est le fruit d'un partenariat tripartite efficace entre une organisation internationale, l'UNESCO une organisation régionale, l'UMOA et une université du Mali En ma qualité de ministre de l'État de cette université en l'occurrence du STTB je voudrais d'avoir exprimé ma satisfaction et ensuite féliciter tous les acteurs qui ont contribué au succès du projet Dans le cadre de l'exécution de ce projet l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako USTTB a signé en janvier 2014 avec l'UNESCO une convention dont l'objet est de mettre en oeuvre un accord cadre pour soutenir la mise en oeuvre du LMD et la création d'un espace technologique intégrée de l'enseignement supérieur impliquant toutes les institutions de l'enseignement supérieur et de recherche dans l'espace innovant Permettez-moi donc de remercier l'Union économique, monétaire ouest-africaine et l'UNESCO pour la clairvoyance et l'application dans la mise en oeuvre de ce projet et pour leur engagement à construire un espace d'enseignement supérieur de qualité dans la sous-région Afin de participer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur dans les universités africaines 436 millions de francs CFA ont été investis à l'Université de Bamako un investissement qui porte sur des infrastructures réseau et du matériel informatique Il s'agit de 800 mètres de fibres optiques posées et qui ont permis d'initier les réseaux de base en fibre optique de l'USTTB et cette salle d'accès aménagé est équipée de 200 ordinateurs terminaux clients légers d'une salle serveur équipée de matériaux et des pontes qui ont fait un data center répondant aux noms exigés d'une plateforme de numérisation d'une plateforme d'édition d'une plateforme d'impression à la demande et d'une plateforme d'autorité Le renforcement des infrastructures de l'université ne représente qu'une étape Dans la continuité de ce projet PACTIS que nous élevons ce matin nous aurons dans les tout prochains mois à installer la base de mise en réseau de neuf sites universitaires notamment l'ensemble des universités du Mali avec la direction de l'enseignement supérieur donc qui seront interconnectés à 34 autres établissements au sein de l'espace humain ça fera à peu près une collection régionale de 43 établissements qui seront lancés dans un projet de travail collaboratif et également crédibiliser la mise en place de l'institut culturel d'enseignement supérieur donc nous allons d'ici le 15 décembre continuer ce travail d'amplification d'utilisation des outils technologiques au niveau de l'université au Mali et dans les sept autres pays membres de l'UE Le projet PACTIS s'intègre dans une marche d'ensemble afin d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur Le point de presse qui a suivi la cérémonie a été l'occasion de le rappeler Est-ce que 200 ordinateurs pour un campus est profitable pour les étudiants d'autres universités telles que la FJP, c'est parce qu'on a changé l'appellation mais là où on sait que ces effectifs sont préférés Est-ce que 200 ordinateurs suffisent ? Naturellement, on ne peut être que 200 à travailler à la fois sur ces machines-là mais on peut être des milliers à l'utiliser de façon efficace et au bénéfice de chacun C'est un mouvement d'ensemble, comme je disais tantôt, qui est amorcé qui implique à la fois les efforts au plan national, les efforts au plan sur-régional mais également mobilise la communauté des bailleurs de fonds Le PACTIS dans cet esprit doit être compris comme le maillon d'une grande chaîne L'inauguration et la visite des équipements ont clôturé la cérémonie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...